Je m'appelle Haraka Minara, j'ai été à bord de l'Aquarius pour trois missions. Les photos qui sont exposées dans cette exposition viennent de ma première mission, et plus spécifiquement des premiers sauvetages que j'ai témoignés. Il faut dire que dans une crise humanitaire tellement grande, les chiffres et les numéros deviennent très facilement des choses abstraites, et je pense que c'est le travail de la photographie de rendre un visage à ces gens. C'était l'été 2017, la mer était très calme, on dirait un miroir, et dans l'horizon on a vu ce point noir qui tout doucement, au fur et à mesure, est devenu une ligne. Et sur cette ligne, il y a eu plein de silhouettes de gens. Et au fur et à mesure, on s'approchait, on entendait les cris, et tout d'un coup, les visages des gens ont apparu. Même si c'était quelque chose que je croyais que j'étais prête à voir devant moi, en fait, ces images, c'est quelque chose que j'ai toujours du mal à comprendre. Quelques mois plus tard, j'ai appris que l'Aquarius, après avoir eu plusieurs attaques de différents gouvernements européens, a dû arrêter sa mission, a perdu d'abord son pavillon, et puis a dû arrêter sa mission de sauvetage en mer. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire un film, un film qui est dédié à mon fils, qui n'était pas encore né à ce moment, où j'essaye de lui expliquer, de comprendre le monde autour de sa naissance. Derrière ce geste qui se fait à la mer, il y a des milliers d'autres gestes, de gens qui supportent cette cause et cette mission à terre. Et pour moi, c'est ça le tout sauveteur. C'est toute cette mobilisation, cette solidarité citoyenne qui font tout ce qui est dans leur possible pour ne pas laisser des gens mourir en mer.